Bonjour, je suis Benoît Meunier, je suis ingénieur avant-vente chez Triad et je suis également Microsoft Partner Seller Cloud Platform, notamment sur la partie Microsoft Azure. J'ai déjà animé quelques webinars autour d'Azure, notamment sur la partie externalisation de sauvegarde et puis PRA, donc avec la solution Azure Citricory. Aujourd'hui, on va essayer de tenir sur ces 30 minutes, c'est assez dense, et le thème c'est comment migrer vers Azure. Alors, le petit agenda du webinar, je vais repasser sur une petite introduction sur la partie Azure, et puis ensuite, on verra qu'il y a différentes phases pour préparer sa migration, on a une phase de préparation de découverte, on verra tout ce qui est partie migration vers du service Sias et vers du service PAS. Une fois qu'on a préparé sa migration, on aura une phase plutôt de migration, donc on verra comment on migre sur du PAS et du IAS. Et puis, une dernière brille qui est un petit peu derrière, enfin, sur la partie plutôt run après, une fois qu'on est sur Azure, la partie gestion des coûts qui est toujours une inquiétude chez nos clients avec la solution Azure Cost Management. Donc, une petite introduction à la partie Azure. Donc, Azure, comment on peut le décrire ? On peut dire que c'est du stockage de l'hébergement, de la puissance de calcul que Microsoft met à disposition. Et vous, vous allez consommer, en fait, cet hébergement ou les différents services. Donc, ça, c'est la map, la map monde de Microsoft aujourd'hui avec tous les data centers. Il y a plus de 42 régions. Dans une région, il y a plusieurs data centers. Donc, juste un petit zoom. On a les data centers français qui sont ouverts depuis mars. Il y a quatre data centers aujourd'hui. Il y en a trois sur Paris. Un du côté d'Aix, Marseille. Celui de Marseille est aujourd'hui plus dédié à du PRA. Donc, on va plutôt mettre nos ressources sur Paris. Donc, ça, c'est plutôt informatif. Voilà à quoi ressemble un data center Microsoft. Ce qui est juste important, le pourquoi, je vous montre le slide, c'est, voilà, on voit les différents bâtiments sur un data center. Ça va nous permettre de mettre des ressources sur ces différents bâtiments. Sachant qu'un bâtiment est alimenté, enfin, sa propre électricité, ses propres climatisations. Voilà, donc, on va pouvoir répartir les ressources sur différents bâtiments dans un même data center. Juste pour comprendre un peu, puisque d'ailleurs, on va parler de IaaS et de PAS, les différents modèles cloud qui existent aujourd'hui. Donc, même si pour moi, ce n'est pas vraiment un modèle cloud le premier, quoique il peut être sur du cloud privé, c'est plutôt ce que vous avez aujourd'hui chez vous, les infrastructures on-premise. Ça, vous connaissez bien. Vous gérez de A à Z toutes les couches qui vont du stockage, du réseau, la partie serveur, jusqu'aux applicatifs. Ça, c'est le mode traditionnel. On a dans le cloud public, et notamment Azure, trois autres grandes familles, on va dire. La partie infrastructure as a service, ce qu'on appelle le IaaS, où là, le provider, donc là, typiquement Microsoft, va gérer toute la couche de réseau, de stockage, de serveurs et de virtualisation. Vous, vous allez déposer, finalement, votre machine virtuelle dessus, et vous allez installer, comme vous le faisiez avant, vos middleware, vos logiciels et vos applicatifs. Voilà, donc, vous ne vous occupez pas de savoir, finalement, sur quel hyperviseur elle est située, vous gérez vraiment l'OS, la machine virtuelle, entièrement. Modèle un peu plus au-dessus, ce qu'on appelle le PaaS, qui est plutôt, on va dire, à la mode sur la partie cloud. On va essayer plutôt de pencher vers ce mode de cloud. C'est, en plus de Microsoft, en plus de gérer la virtualisation, finalement, on va gérer la machine virtuelle. Et vous, vous allez accéder à des API, par exemple, et on va en parler tout à l'heure, sur la partie base de données. Vous allez vous connecter à une instance de base de données sans avoir à gérer le clustering, le moteur SQL Server, le backup. Finalement, vous allez vous concentrer sur le schéma de votre base de données et les données en elles-mêmes. Ça, c'était le deuxième modèle. Il est beaucoup utilisé aussi sur la partie web, sur le même principe. Et puis, la partie SaaS, rapidement, c'est le modèle le plus utilisé aujourd'hui sur le cloud. C'est typiquement dans le cas de Microsoft, de l'Office 365. Nous, on va plutôt être sur la partie SaaS et face. Alors, comment on va migrer sur le cloud ? Donc, la migration sur le cloud. Ce qu'il faut savoir, nous, c'est ce qu'on a vu de nos clients. Donc, en fait, sans un plan bien défini, une étude complète. La migration dans le cloud, ça peut être un processus complexe et assez long. En migrant comme ça, sans finalement faire une étude au préalable, on peut avoir derrière des problèmes, par exemple, sur la bande passante ou des coups imprévus. C'est pour ça, en fait, que Microsoft, en fait, a mis un processus de migration bien défini en place et des logiciels aussi qui vont permettre d'atténuer ce risque au maximum. Donc, vous, ce que vous voyez à l'écran, c'est plutôt, quand on va en clientèle, que les clients nous remontent et ce qui les empêche d'aller sur le cloud. Est-ce qu'ils ont peur ? En fait, ils ont peur de ne pas maîtriser leur coût derrière une fois qu'ils sont sur le cloud Azure. Ils se demandent aussi, OK, on migre, mais comment ça se passe ? Ça m'a l'air super compliqué. Et puis, je trouve que ce qu'on veut, c'est ne pas avoir un arrêt de production pendant une semaine pour migrer sur le cloud. Donc là, on va voir sur ce que je vais vous présenter qu'on est capable de lever, en fait, tous ces francs. Alors, quelles sont les différentes options de migration qui s'offrent à nous ? Il y a plusieurs stratégies. La première stratégie que donne Microsoft, on l'appelle la commodity, c'est de migrer aujourd'hui votre logiciel vers du face. Donc ça, par exemple, ce que vous avez dû faire sur la partie 365, si vous l'avez, ou Dynamics. Et qu'est-ce qu'on utilise comme outil pour migrer ? Ça va être l'hybridation des services Microsoft, par exemple, avec l'Exchange Hybrid, ou alors des outils tiers. La deuxième stratégie pour migrer, ce qu'on a, moi, j'appelle la stratégie 1 pour 1, ou l'EFT and Shift, c'est finalement de migrer votre machine virtuelle que vous avez chez vous sur de l'Azure en mode IaaS. Vous ne faites pas de changement, finalement. Vous l'externalisez sur le cloud. Là, on va parler d'outils à utiliser qui sont Azure Migrate et Azure Citric Overly. Et puis, on peut choisir, et ça, pour moi, c'est la meilleure stratégie à avoir, de faire du CloudBorn, c'est-à-dire d'aller migrer l'applicatif qui est sur une machine virtuelle chez vous, sur du pass. Donc là, nous, je ne parle aujourd'hui que de la partie base de données, et on pourra le faire avec l'Azure Database Migration. Ce sont les outils qu'on va évoquer, que je vais développer dans la suite du webinaire. Donc, la méthodologie, pardon, de migration du Microsoft, elle a trois grandes phases. Une première phase de découverte, on va faire un audit de votre plateforme chez vous, finalement, pour s'assurer que tout est compliant pour pouvoir migrer dans le cloud. La deuxième phase de migration. Et puis, on a une phase derrière, alors, de gestion des coûts, de modernisation et d'optimisation. Mais moi, je rentrerai plus sur la partie gestion des coûts aujourd'hui. Donc, c'est les trois, voilà, les trois grandes phases. Alors, on va rentrer plutôt dans le vif du sujet. Alors, les premières phases, préparer sa migration sur Azure avec l'Azure Migrate. Donc, là, on va parler d'IaaS. Vous avez une machine virtuelle, chez vous, on la migre en machine virtuelle sur Azure. Donc, dans la phase de découverte. Si on est sur les parties scénario de migration, donc en haut à gauche, on est sur la découverte. On utilise le premier outil, l'Azure Migrate. Alors, l'Azure Migrate, c'est un outil qui va avoir plusieurs fonctions. qui va d'abord avoir une fonction découverte des environnements. Alors, aujourd'hui, que VMware a migré. Donc, je vais détailler toutes les fonctionnalités derrière. Il va nous aider à la migration, en faisant, par exemple, des recommandations sur la taille des machines virtuelles ou en vérifiant les prérequis. Et puis, dans une troisième phase, il va nous estimer les coûts qu'on aura derrière quand on aura migré sur la partie Azure, que ce soit en coût de machines virtuelles ou en coût de stockage. Donc, en bas, schématiquement, il y a une petite représentation de comment ça s'installe, comment ça se représente. Voilà, on voit qu'on installe une appliance sur votre infrastructure chez vous qui va analyser tout ce qui va dire. Donc, première fonctionnalité d'Azure Migrate, découverte de l'environnement virtuel. Donc, en installant une virtuelle appliance sur votre infrastructure on-promise, en la laissant tourner, évidemment, le plus longtemps possible, on va pouvoir remonter différentes informations sur vos machines virtuelles. Aujourd'hui, il y a le support de Vesper. Hyper-V n'est pas supporté, mais c'est dans la roadmap, ça arrivera prochainement. Et on est capable d'absorber aussi bien des machines Windows que des machines Linux. Microsoft s'est beaucoup ouvert au monde open source et évidemment, quasiment tous les grands OS Linux, on va dire, sont migrables maintenant sur Azure, ils ne font aucun problème. Deuxième chose qu'Azure Migrate est capable de faire, il est capable de créer plutôt une map de dépendance entre les services que vous avez sur vos machines virtuelles et les applications. Par exemple, on a typiquement sur le screen, on a une machine VMAPP1 et on voit en fait qu'elle communique en 443, qu'elle communique avec l'AD sur différents services. Voilà, donc ça nous permet surtout, c'est derrière, c'est pour la migration de faire différents workloads et d'aller migrer les machines qui communiquent ensemble au même moment finalement. La partie intelligente Rise Sizing, ça c'est vraiment intéressant. Vous laissez tourner cet outil pendant un certain temps, lui il va récupérer les informations sur la partie consommation CPU de vos machines virtuelles, sur la partie consommation RAM de vos machines virtuelles, les AIO PS, les AIO réseau. Suite à ça, en fait, il va vous recommander un profil de machine virtuelle à mettre sur Azure. Donc là, par exemple, si on regarde en bas à droite, la PP1, il va nous recommander une machine de type standard A1 V2 sur Azure. Ça, c'est plutôt intéressant. Maintenant, si on regarde sur l'écran de gauche, je vais avoir l'équivalent de ce que j'ai sur l'infrastructure Azure par rapport à mon infrastructure on-premise, mais moi, j'ai des petits problèmes de performance chez moi, je souhaiterais avoir plus de perfs. Donc là, vous allez pouvoir définir un profil, différents profils, et faire par exemple un profil, ce qu'on appelle le performance base, en utilisant un facteur de confort, on appelle ça comme ça. Donc je veux 1,3 fois plus de capacité que ce que j'ai aujourd'hui. Et donc là, derrière, il va vous sortir un nouveau type de profil de machines virtuelles associées. Donc on peut jouer avec ça, on peut aussi forcer en disant moi je veux des SSD absolument ou des choses comme ça. Autre chose qui est capable de faire l'outil, il va définir ce qu'on appelle l'assessment sur les machines, donc une compatibilité pour la migration. Il va vérifier tout simplement si les prérequis sont respectés pour pouvoir migrer vos machines virtuelles sur Azure et il va les catégoriser en plusieurs rubriques le ready for Azure, c'est-à-dire que votre machine est conforme et peut être migrée tout de suite, le ready with condition, donc là, elle peut être migrable mais vous avez des actions à faire sur les machines virtuelles pour pouvoir les migrer ou alors les notes ready for Azure, par exemple des OS non supportées ou ce genre de choses. Donc un petit exemple, là on a, on avait 5 machines qui étaient migrable avec condition, donc là ils nous donnent la condition, pourquoi elle n'est pas migrable, donc là dans ce cas-là on est sur des OS qui ne sont pas forcément supportées, donc il suffit de cliquer après sur le lien et vous avez la page TechNet Microsoft qui s'ouvre et qui vous donne le correctif à appliquer pour pouvoir migrer derrière sur la machine virtuelle, sur la machine virtuelle, enfin la machine virtuelle sur Azure. autre chose dans la compatibilité, ça introduit le sujet d'après, donc là on était YAS, YAS, mais l'outil est capable d'aller carrément dans les machines virtuelles et aller récupérer les applicatifs qui tournent et par exemple dans l'exemple que je vous donne, il voit qu'il y a de la base de données installée et il me dit ok, tu peux le migrer aux machines virtuelles, mais aussi tu pourrais le migrer finalement en mot de passe et donc il me suggère un outil qu'on va parler juste après de la Azure Database Migration Services. Voilà, donc c'est vraiment un outil complet, un outil d'audit qui va vous rassurer et qui va finalement, enfin derrière, on va pouvoir s'assurer que la migration se passe bien et c'est un outil gratuit. Et dernière chose, pardon, la partie analyse de coût bien évidemment qui va vous sortir les coûts mensuels que vous allez avoir sur la partie stockage et compute, donc d'une façon générale sur tout ce que vous voulez migrer, mais aussi vous pouvez faire un zoom par machine virtuelle, vous allez voir combien elle nous coûte et derrière, toutes les stats techniques en fait, sur la partie consommation disque, RAM, réseau, voilà. on est capable aussi d'activer pour l'estimation de coût la partie Azure Hybrid Benefit ce que vous voyez écrit en haut, donc l'Azure Hybrid Benefit c'est le fait de pouvoir amener sa licence Microsoft ou SQL Server dans Azure si vous avez un contrat Microsoft 1. Donc ça va, vous allez dire j'active Azure Hybrid Benefit et du coup le coût va être réduit sur les graphes que vous allez avoir à la fin. Voilà, donc outil très complet, gratuit, voilà, pour la migration des radios. Alors, deuxième phase, donc toujours dans la découverte, donc là on va parler plutôt de base de données et j'ai une base SQL Server ou Oracle ou autre sur une machine YAS chez moi et je souhaite la migrer sur un service PASS dans Azure. Là on est toujours sur une phase de découverte. alors là on va utiliser un outil qui s'appelle Database Migration Assistance. Il va finalement, il va avoir un peu les mêmes fonctionnalités que ce qu'on a vu avec Azure Migrate mais pour la base de données, c'est-à-dire qu'il va évaluer l'égibilité de la migration, vous dire si c'est possible ou pas et derrière vous dire les fonctionnalités qui seraient dépréciées ou alors les problèmes de compatibilité et ce qu'il faut faire pour les résoudre afin de migrer votre base de données. En plus de ça, il va vous donner les avantages à migrer en termes de performance, sécurité et sur la partie stockage. Donc l'outil, si je vous donne un petit exemple, donc vous le déroulez, il vous propose deux options, les deux options que je vous ai parlé juste avant, donc la partie compatibilité de la base de données et compatibilité des fonctionnalités que vous avez sur votre base de données. Donc le SQL Server Features Parity va vous fournir donc sur l'exemple toutes les fonctionnalités que vous avez activées sur votre SQL et vous dire que si elles sont supportées ou pas supportées sur Azure, si elles sont pas supportées, en gros, il vous donne une procédure derrière à appliquer pour pouvoir migrer derrière sur Azure. Pareil pour la partie compatibilité, il va vous donner tout ce qui est bloquant, tout ce qui est déprécié et pareil, il vous donne une procédure pour pouvoir migrer. Donc voilà pour la phase de découverte. Là, on va passer maintenant plutôt sur la phase de migration. Donc je reste sur le pass, on va dans la continuité et on reviendra au GAS après. Donc là, phase de migration, on est sur la partie d'outils qui se nomme le Database Migration Services. Donc déjà, c'est un service qui est en ligne, vous pouvez l'administrer du cloud Azure. Donc ça, c'est quand même quelque chose qui est sympa. Ça vous permet de rationaliser toutes vos migrations de base de données vers Azure et on est capable de migrer du SQL Server mais aussi tous les gros moteurs de base de données qui existent aujourd'hui. Même au RAC. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les scénarios mais vous avez sur la gauche toutes les bases de données on-promise et les différentes façons qu'on va avoir pour migrer sur la partie Azure. Nous, on va s'intéresser à la partie SQL aujourd'hui. pour information on a d'ailleurs sur le site de Microsoft une URL enfin une page avec ça vous décrit en fait toutes les tâches à faire en termes de découverte en termes de migration c'est du pas à pas des fois il faut faire une procédure pas à pas pour migrer que ce soit pour de l'ORAD pour du POS de R pour du SQL Server voilà c'est très intéressant c'est très bien fait donc comment on va migrer après vos bases de données donc on a fait la première étape de découverte et d'évaluation de vos bases de données on-promise en utilisant Data Migration Assistant donc on a corrigé un peu tout ce qui n'allait pas la première étape c'est qu'on va migrer en fait après le schéma en utilisant le Data Migration Assistant une fois qu'on a migré ce schéma on va créer une instance Azure Database Migration Service création d'un projet on assure un projet de migration et puis on va exécuter on va exécuter la migration donc migration des données de base de données avec un système de synchronisation full et synchronisation différentielle et puis une supervision de la migration vous allez pouvoir suivre un peu où est rendue la migration et qu'est-ce qui n'irait pas bien évidemment votre base de données source telle qui est all-promise est toujours disponible il n'y a pas d'impact sur celle-ci voilà donc comment ça se passe donc migration du schéma on le voit en bas vous mettez juste le schéma only en Migration Scope vous je n'ai pas tout décrit je n'ai pas fait tout l'escrit mais vous vous connectez sur votre source dans une première étape donc votre base de données chez vous vous sélectionnez la target qui est la base de données sur Azure vous sélectionnez les objets que vous voulez migrer donc là on voit dans le schéma on a les procédures stockées notamment et puis tout le schéma de base de données ça va vous donner un script derrière et ce script là vous allez l'exécuter pour créer votre instance vous créez votre schéma pardon sur Azure c'est la première étape on crée le schéma ensuite on va migrer finalement les données donc pareil je me connecte sur la source je me connecte sur la destination je fais un mappage des bases de données je mappe votre base de données qui est chez vous on promise avec la base de données qu'on va avoir sur Azure et puis on va configurer donc là on voit les différents paramètres qu'on a besoin pour migrer et puis on va exécuter on va faire un run migration et vous allez avoir finalement une synchronisation qui va se lancer suite à la une fois que vous avez excité votre migration vous pouvez la superviser voilà donc ça c'est un truc vous présente dans la partie supervision donc on voit un petit peu les différentes tâches qui se passent sur la partie migration donc voilà pour la partie vous présentez rapidement cette partie là donc une migration de base de données sur du pass du coup on va revenir à notre scénario tout à l'heure la partie la partie IAS donc là on va migrer machine virtuelle chez vous vers une machine virtuelle dans Azure on a fait notre partie découverte avec Azure Migrate comme on a vu ça nous a donné toutes les informations qui vont bien les coups ce qui va pas comment maintenant je fais le run comment je dis ok maintenant j'applique l'immigration et bien on va utiliser un outil qui s'appelle Azure Site Recovery alors je sais pas si vous avez suivi un peu les mes webinars là dessus mais Azure Site Recovery en fait c'est un service qu'on a dans Azure et qui va vous permettre de faire du PRA du plan de reprise d'activité donc il va répliquer vos charges de travail que vous avez sur votre infrastructure on-premise sur Azure donc vous allez avoir une machine virtuelle finalement qui est déjà sur Azure donc il nous suffira finalement derrière et bien il y a une option complète migration qu'on appelle et bien de migrer cette machine virtuelle là de cette façon voilà donc c'est vraiment l'outil d'aujourd'hui utilisé pour faire ça donc voilà on a migré donc voilà on a vu la partie migration IaaS une fois qu'on a migré donc vous allez migrer vos machines virtuelles dans le cloud il y a la partie plutôt gestion des coûts avec un outil qui s'appelle Azure Cost Management donc là voilà on voit qu'on se retrouve sur la partie droite de l'écran donc on a fait l'adécoute on a migré et on a la partie performance management et optimisation des coûts donc là on a un outil qui s'appelle Azure Cost Management qui était un outil qui s'appelait Cloud Dynavant qui a été racheté par Microsoft et qui va vous permettre de visualiser et de surveiller l'utilisation du cloud et les coûts associés vous allez pouvoir suivre les tendances comparer des dépenses réelles en l'incorporant à votre budget éviter les dépassements détecter les anomalies de dépenses les inefficacités en matière d'utilisation c'est un outil gratuit donc il faut absolument pour moi l'utiliser il n'y a pas de problème on va être capable de regrouper les coûts par ressources mais aussi par application et département donc ça ça peut être intéressant et puis la partie aussi on l'a vu le ride sizing sur la partie Azure Migrate mais aussi on va l'avoir dans le run c'est à dire que Azure Coldplay Management va vous dire par exemple votre machine virtuelle là elle a un type en A1 mais elle est la surconsommation dessus elle est sous consommée pardon elle va plutôt mettre un standard à zéro ou inversement elle est sous taillée mettez un profil plus important donc voilà à quoi ça ressemble dans les dashboards donc là on a différents dashboards on voit un coût par rapport à un budget vous définissez un budget vous voyez les évolutions de votre coût votre coût de run par rapport au budget que vous avez mis vous avez les recommandations qui en a voilà vous avez les coûts les coûts sur chaque mois et puis dernière façon d'optimiser ces coûts on a ce qu'on appelle aujourd'hui dans Azure je parle pour la partie IAS plutôt là ce qu'on appelle les instances réservées soit vous consommez de la machine virtuelle au mois soit vous êtes capable en fait d'aller consommer une machine virtuelle mais sur un an ou trois ans donc vous achetez finalement à l'avance enfin de l'investissement sur la machine virtuelle sur un ou trois ans si vous faites ça vous allez avoir des réductions de coût qui peuvent aller jusqu'à 72% du prix affiché sur la calculatrice d'azur donc ça si vous voulez aller sur Azure demain je vous engage vraiment à utiliser cette partie là en plus de ça vous avez un accès prioritaire aux ressources des ressources dans notre soncteur Microsoft en termes de RAM CPU disque et réseau et puis vous avez la possibilité de vous désengager à tout instant dans ces cas là vous aurez un remboursement pour un temps d'entourisse avec une petite pénalité de 10% de son prix voilà c'est quelque chose qui permet de réduire vraiment considérablement les coûts si en plus de ça vous avez de l'OA et que vous utilisez de l'Azure Hybrid Benefit donc ce qui est je me répète vous rendez votre licence sur Azure on peut aller jusqu'à 82% de réduction sur le prix de la machine virtuelle qui affiche voilà donc j'ai terminé bonne journée au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?